Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 28 avec notre équipe de la Loto Soudal. Alors, on va parler beaucoup de Vuelta, mais ça commence tout de même avec une petite escapade du côté de Ploué. Ploué, c'est une classique très difficile, très sympathique à jouer. Là, en plus, on voit qu'il va y avoir un temps totalement dégueulasse, ce qui renforce encore un petit peu l'intérêt du truc. Donc, malgré sa méforme et vu ses caractéristiques d'endurance, c'est le héros Tige Benotte qui, évidemment, portera l'étendard de la Loto Soudal. Alors bon, les petites difficultés pour remonter parce qu'il y a eu une petite cassure, il y a eu des petits problèmes par-ci, par-là. 260 km, c'est pas ridicule, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas à 5 km de l'arrivée, hein. C'est une petite boucle finale. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vu que tout le monde a plus ou moins capitulé dans notre équipe, pour des raisons diverses et variées, ben, en fait, on va s'en remettre à notre Tige Benotte qui va quasiment devoir se débrouiller tout seul, même si on voit que Kukulir a pu aider sur une partie du final. Oui, on a un petit problème, voilà, c'est bientôt réglé. C'est ces hommes qui se sont légèrement échappés au gré d'une mini cassure sur le groupe de tête, mais je suis pas super inquiet parce qu'en fait, il y a Johnny Moscon et les Sky qui bossent pour nous, en fait, tout simplement. Ils bossent pour nous. Alors, moi, je suis content, hein, si la Sky bosse pour moi, je sais que je vais revenir. Voilà, déjà, c'est une certitude, surtout qu'on a une petite bosse qui arrive, voilà, la bosse. Donc, généralement, vous avez un ralentissement pendant que vous... Super, le bloc, hein, super, merci beaucoup. Vous avez un ralentissement en bas d'une bosse qui permet souvent de revenir. Par contre, faut pas reprendre une aspiration au sommet, par contre, voilà, c'est sa contrebalance, quoi. Alors, je suis un petit peu désolé du fait que Greg Van Avermaet, que j'adore par ailleurs, mais ait pu prendre notre roue sur ce léger bug de collision. Dommage. Dommage, parce que du coup, on se retrouve à deux. Après, s'il roule, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, on voit qu'il se donne à fond, le jeune homme. Il envoie de l'attaque. Moi, je me dis, bah, ok, c'est cool. Franchement, plus tu attaques, mieux c'est, y compris dans les côtes, parce que Benoît n'a aucun problème à suivre Van Avermaet dans les côtes. Et puis du coup, on se décide à le déposer sur place sur la fin de la dernière difficulté. Mais, regardez, c'est amusant, il y a encore un truc rigolo, là. C'est Felline qui ramène Van Avermaet dans notre roue. Parce que Felline, il est dans une forme. En ce mois d'août, c'est quelque chose. Et du coup, bah, voilà, ça termine en sprint. Et sur le sprint, bah, d'ailleurs, c'est... Qui c'est ? Qui c'est ? Ouais, Felline qui va l'emporter. Bah, il vient vraiment couronner. Ce sont splendides mois d'août. Il y a Tour de Pologne, il y a une place au Benelux. Benelux, je crois que c'est un top 3, au général. Bref, respect. Respect total. Non, pardon, c'est pas au Benelux, c'est à Hambourg qui prend un top 3. Donc, toujours est-il que Benoît 3ème... Écoutez, on va pas... On va pas pleurnicher. Je crois que tout va bien. Alors maintenant, c'est de la Volta, de la Volta, et encore de la Volta. On s'était quitté. J'avais tenu à entamer tout de même la Volta par ce prologue de l'étape 1, sur lequel Froome avait été le meilleur. Et puis, dès l'étape 2, que nous avons sous les yeux, là, je vous ai mis dans le final parce que ça sert à rien d'aller montrer des heures de vidéos où il ne se passe pas grand-chose. Il y a une belle opportunité pour une arrivée en... Je vais même pas dire en côte, quoi. Je vais dire plutôt une arrivée un petit peu violente. Il y a du pourcentage, hein. Sur le final, il y a vraiment du pourcentage. Ça dure pas longtemps, mais ça fait très mal. Oui, vous pouvez le voir. Il y a un passage à plus de 10%, là, on le voit en noir. Bref. J'essaie de positionner tout mon petit monde afin de ne pas me faire déborder par des attaques. Parce qu'il y a du client, hein. Que ce soit les grimpeurs, Froome, Bardet, Porte, etc. Vraiment, etc. Parce qu'il y en a un paquet qui sont là, sur cette Vuelta. Et il y a aussi du Puncher qui peut éventuellement postuler. Alors là, on voit Chavez, qui nous offre finalement une petite opportunité de prendre sa roue. C'est assez profitable. Et puis, voilà, on se rapproche, on se rapproche de l'arrivée. Moi, je vais essayer de pousser un petit peu avec Omen. Ensuite, avec Wellens. Mais, bon, le problème, c'est que dans l'histoire, j'ai un peu perdu Mathius. J'ai un peu perdu Mathius, c'était trop dur pour lui. Puis, je me décide à envoyer Bourgman sur la toute fin. Et, ben, je crois que, voilà, on va faire ce qu'on peut. Mais, Richie Porte, à un certain niveau, et Bardet aussi, sont là et bien là. Porte l'emporte, bravo. Bardet, top 3. Bon, voilà. On est quand même placé. C'est pas trop trop mal, comme épilogue de l'étape 2. Voilà, hein, si on prend des secondes, notamment là, on a pris des secondes à Froome, hein, on a pris une grosse quinzaine de secondes. Bon, voilà. C'est pas mauvais, mauvais. Quinzaine pour Bourgman, hein, avec la bonus. Donc, bon, le général est ce qu'il est, hein, on est encore assez proche. Tout le monde est dans le coup. Une étape 3, par contre, qui se présente, moi, qui est pas odieuse, il y a juste un gros dénivelé, là, vers le début. Mais on est tellement loin de l'arrivée que ça ne fera pas de différence. Donc, il faut, euh, peut-être essayer de se concentrer, ben, soit sur une échappée, soit sur un sprint massif. Voilà, donc, il faut un petit peu voir. Alors, moi, je me dis, ouais, tiens, on va envoyer le jeune Lambrecht, qui a pas trop mal progressé. Il est, euh, il est pas mal, il est pas mal. Il a 75 de base en montagne, il a 75 en vallon. Euh, il a, il a comme ça des qualités. Il n'est pas ridicule en endurance. Il n'est pas ridicule en descente. Euh, voilà, un petit peu, euh, quelles peuvent être ses forces. On peut pas encore dire que sa résistance soit, euh, celle d'un vrai coureur de tour. Elle est, euh, bah, en train de se développer, il est jeune. Et puis, cette échappée aussi, elle se développe. Euh, de telle sorte que, je me dis de plus en plus que, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de la victoire. On voit que là, on s'est fait prendre dans une chute. Euh, on a, on a, on a trois coureurs importants, euh, qui sont touchés. Et puis, puis là, voilà, c'est déjà la rubrique nécrologie du jour. Euh, on a Hoffland qui, ben, ne repartira pas. Donc, dès la troisième étape de cette voile d'un, nous sommes réduits à sept coureurs. On perd, au passage, notre assistant de sprint, euh, vis-à-vis de Matthews. C'est pas une très bonne affaire, je vous avoue. Déjà que j'avais, euh, quelques punchers, des grimpeurs. Euh, le fait de perdre Hoffland qui est un rouleur sprinter ne m'arrange absolument pas. Voilà, donc, euh, on va faire avec. De toute façon, il n'y a pas le choix. Lambrecht a essayé de tenter un petit quelque chose, mais ça n'était absolument pas concluant. Et puis, regardez sur ce, sur ce final. Il y a Skynes qui a l'intelligence d'attaquer, euh, à un très très bon moment. Euh, un petit peu avant les 5 kilomètres. Il n'y a pas de gros nom, hein, dans cette échappée. Skynes, pardon, c'est un baroudeur d'une certaine qualité, hein. Donc, euh, on avait croisé déjà sa route au gré de trois petites aventures par-ci, par-là. Alors, moi, j'essaie de lancer un sprint relativement désespéré, sachant que Restrepo est largement meilleur que nous au sprint. D'ailleurs, il va prendre une deuxième place, parce que Skynes va maintenir son étape. C'est donc une échappée dans cette étape 3 qui va au bout. Nous, on n'a pas su tirer profit de la présence d'un équipe, d'un coureur dans cette échappée. C'est bien regrettable. Voilà. Donc, euh, il y a un petit bouleversement, du coup, au classement, euh, au classement. Mais rien de... Oh, rien de très très important. Dans quelques étapes, on n'y pensera même plus, hein. Voilà. Donc, en revanche, l'étape 4, classifiée MO1, montagne, par le jeu. C'est essentiellement dû à ce final qui est, là encore, très violent. D'ailleurs, il est plus long que celui de l'étape 2. Je pense que la longueur joua un grand rôle dans la classification montagne sur ce coup-là. Bon, ben, on n'a pas réellement eu de velléité d'échappée parce que je voulais garder tous les hommes. Et puis, en plus, euh, le seul que j'aurais pu éventuellement envoyer parce qu'il avait les capacités de s'imposer au sein d'un groupe d'échappée ça aurait été Wellens, mais il n'a pas encore, à ce stade, de retard suffisant au classement général. Et n'ayant pas assez de retard, il n'est absolument pas autorisé à s'échapper. Donc, euh, voilà. Sujet clos. Euh, Wellens, euh, ni personne, d'ailleurs, ne s'échapperont. Et puis, on va plutôt utiliser nos forces dans le final pour essayer de mettre sur orbite, euh, sous la houlette de Messec, protégée par Wellens. On va, on va essayer de mettre sur orbite Omen et Bourman, mais, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'accélération des Bardet et Consort Euh, et, bien plus énergique que ce que peut être notre effort, euh, ça, on s'est encore pris une collision, super. Euh, notre effort curseur, mais après, c'est un calcul de ma part, hein, c'est un calcul pour ne pas m'épuiser, ne pas épuiser les coureurs, mais, regardez, il y a un replat, là. Il y a un replat. Euh, on va en profiter, d'ailleurs, pour se repositionner, euh, à l'avant. Et puis, il y a Bardet, euh, et compagnie qui vont encore en replanter. Euh, il y a Froum, là, dans la roue de Chavez. Attention, hein, c'est, euh, c'est dangereux, ça, en revanche. C'est dangereux parce que la pente est moindre désormais, et qu'il n'est pas dit qu'on puisse, euh, refaire notre, notre retard. Donc, oui, d'ailleurs, la pente est encore un peu moins forte, elle est bientôt inexistante, si ça continue. Ouais, c'est une mauvaise opération, très très clairement. Cette étape 4, euh, vous voyez, je ne l'ai pas assez scoutée, puisque je me prends un écart. Euh, on voit pas trop, mais Bardet va franchir la ligne, tac, ça y est. On a Froum, qui va, euh, très très probablement aller chercher, c'était pas, euh, c'était Yates, hein, autant pour moi, c'était pas Chavez. Euh, Froum va aller chercher, ben, une place de deuxième, et puis heureusement, on termine avec Omen et Bourgman, juste dans la foulée. Euh, Wellens, tant mieux qu'ils perdent du temps. Maissec, c'est pas trop trop grave, on, 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 on vise pas un top 5 avec Maissec cette année, hein. Donc, quand il faudra, il y aura peut-être besoin d'en sacrifier un, et, et ce sera encore lui, il a 21 ans, il y a, il y a beaucoup de marge. Mais c'est peut-être le futur de notre équipe, euh, au niveau des grands tours. En tout cas, ça attendra. Dans l'immédiat, c'est Romain Bardet qui gagne l'étape et prend le maillot. Euh, il y a encore quelques petites perturbations au classement général, mais ça ne saurait tarder, euh, la disparition des petits intrus. Donc, on aborde là une étape 5. Ah, et je me dis, il y a du retard pour Wellens, on va essayer d'y aller, on va essayer d'y aller. En plus, il y a une forme du jour totalement moisi, euh, à moins 3. C'est pathétique. Euh, non mais c'est normal, il est en, il est en, il est en préparation de pic de forme pour, pour le championnat du monde et la Lombardie. Donc, euh, voilà, malgré sa bonne forme, son degré de préparation est, il n'est pas bon. Et voilà, c'est tout, c'est les aléas. De toute façon, on ne peut pas être bon pendant 8 mois ou 9 mois. Donc, euh, puisque ça ne marche pas avec Wellens, ben j'essaye avec Mathieu's. Puisque Wellens n'avait pas assez de retard, il n'a pas eu le droit de partir. Mathieu's, euh, semble ne pas avoir le droit non plus si on, si on se fie à, à la réaction du peloton. Bon, du coup, je me dis, ok. Puisque Wellens n'est pas très bien, eh bien, on va un peu lui demander de travailler. Et puis, puisque le peloton s'est scindé en deux, avec beaucoup, beaucoup d'équipiers, de leaders qui sont perdus à l'arrière. Puisque ça s'est scindé sur les accélérations du départ et sur les remous divers et variés, ben on ne va pas se gêner, on va rouler. On va rouler, on va aller peut-être essayer, hein, on ne sait pas si ça peut marcher, mais peut-être essayer d'emmener Michael Mathieu's vers un sprint. Sauf, évidemment, si, 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 ben, si on se fait avoir avant, parce qu'il y a quand même une difficulté, là, dans laquelle on se retrouve actuellement. Alors que Wellens décroche. Une difficulté à maîtriser, c'est pas évident, mais bon, voilà. Je fais beaucoup travailler Omen, c'est rare. C'est très rare que je fasse travailler Omen, puisque, en général, je mise beaucoup sur la fraîcheur des coureurs. Et donc, Omen et Bourgman, je n'aurai d'obsession que de les économiser au maximum, même sur des étapes de plat, même sur des étapes... C'est pour ça, des fois, aussi, que je rechigne à faire sprinter mes montagnards. Je rechigne à les faire sprinter, parce que... Sur les étapes de plat, hein. Parce que, ben, déjà, je trouve pas ça réaliste, mais bon, j'ai compris que le jeu le considère comme nécessaire. Et puis, en plus, ben, j'ai pas envie d'abîmer la fraîcheur. Je veux qu'ils arrivent sur les étapes de montagne en fraîcheur excellente. Donc, je suis tout le temps dans l'économie avec les grimpeurs, mais je fais une exception ce jour-là, avec Bourgman, à qui je demande de travailler parce que c'est le moins fort au sprint de mes coureurs restants à l'avant. J'ai mis dans l'ordre, en fait. Omen est le deuxième moins fort, etc. Donc, ce sera, finalement, un drôle de poisson pilote qui va être chargé d'emmener Michael Matthews vers ce qu'on espère être une victoire. C'est le jeune Mézek, voilà. Donc, ben, on va bien voir ce que ça donne. Il y a du client, il y a Viviani, il y a Alaphilippe chez Quickstep, il y a Kwiatovski qui s'est montré là aux avant-postes. Ok, bon. On a réussi, on l'a prise, celle-là. C'est assez sympa, c'est notre première victoire d'étape sur cette Vuelta. Donc, bon, tant mieux. Tant mieux. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change vraiment pas grand-chose, ni à nos ambitions, ni au classement général. C'est juste un petit peu de bonheur pour Matthews qui avait déjà gagné une étape plus le maillot vert sur le Tour de France en plus de son excellent tout début de saison. Ben voilà, il complète un petit peu son palmarès 2019. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc, sur l'étape 6, par contre, il n'y a pas de suspect. C'est échapper aux sprints réservés, aux sprinters qui ne passent pas nécessairement les boss. On était sur un cas de figure différent juste avant. C'est pour ça, d'ailleurs, que Matthews gagne. Mais c'est aussi pour cela que je l'ai recruté, en fait. J'étais davantage intéressé, pour le remplacement de Grapple l'an dernier, j'étais davantage intéressé par un profil de sprinter comme Matthews que par un sprinter de plat du genre Grapple, justement. Donc voilà. Sur ce, eh bien, c'est pas tout ça, mais c'est qu'il y a une arrivée qui se profile là. Puis Matthews, il est tout seul, le pauvre. Il est tout seul. Alors, il a beau être tout seul, il fait quand même... Ah là là, il n'est pas super, super, super loin. Et puis, oh tiens, qui est-ce qui jaillit au tout dernier moment ? C'est la porte. Le franc, c'est la porte. Alors, ça me fait bien plaisir. C'est un coureur que j'apprécie. Ben, c'est cool, hein. Il est fort dans PCM, je trouve, la porte. Mais il est aussi fort dans la réalité, remarquez. J'aime bien, j'aime bien ce jeune coureur là. Je trouve sa trajectoire de progression plutôt intéressante. Et puis là, il est de chez Sunweb dans la partie. C'est amusant. Donc, voilà. Victoire de la porte. Entre Bardet, qui est maillot rouge, et Laporte, qui vient de remporter cette étape, ben voilà, les Français sont à la fête. Un petit peu comme dans le début de Vuelta, de la réalité, qui est en train de se passer. Moi, je suis en août, je suis début septembre, pardon, 2018. Et puis, c'est vrai qu'on assiste à des Français, en fait, dans ce début de Vuelta. C'est assez sympathique et amusant. On est passé tout de suite sur l'étape suivante. Il ne faut pas trop trop traîner. Alors, c'est un final qui, peut-être, s'adresse davantage à Michael Matthews que celui de l'étape précédente. C'est plus son registre. Et puis, il y a des échappés, mais regardez, ils sont repris. Il y a un gros, gros boulot de Lambrecht, qui est assisté par Tim Wellens, à qui on demande de bosser pas mal. Bon, Dan Martin a bougé, mais finalement, il s'est calmé tout de suite. Et voilà, il y avait juste Kenog, c'était un résidu de l'échappée matinal, mais voilà, il est sur le point d'être repris. On a quelques difficultés, là, qui vont précéder un sprint sur porte ascendante, on peut dire. Il n'y a pas vraiment de différence qui se fait, même si je demande à Wellens d'appuyer un peu. Tiens, il y a ces petits coquins de Bardet et Froome. Froome, il est maillot vert. C'est amusant. Il y a ces petits coquins qui ont tenté de s'échapper, mais sur ce terrain-là, ce n'est pas la même chose que lorsque ça monte beaucoup, beaucoup. Et puis, voilà, j'essaye d'emmener Matthews avec les moyens du bord. On a compris que des fois, nos montagnards allaient devoir jouer aux équipiers. Et puis, en fait, je n'ai pas emmené Matthews. Je n'ai pas emmené Matthews, j'ai emmené Alaphilippe à la victoire. Je ne savais pas qu'Alaphilippe avait signé chez nous. Voilà, bref, bel exemple de solidarité belge. Voilà, l'autosoudal qui bosse pour Quickstep. Mais écoutez, peut-être qu'ils nous rendront la pareille un petit peu plus tard. Moi, je n'ai rien contre. Bon, à part le fait qu'en montagne, ils ne pourront pas nous aider. Quand ça se jouera vraiment, ce n'est pas eux qui vont nous aider. Mais ce n'est pas grave. Allez, on s'en amuse. Encore une victoire française, décidément. On en est à trois. Après, barder la porte à Alaphilippe. Alors, on retente encore notre chance. Alors, est-ce que celle-là, elle est pour Matthews ? Peut-être ? En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que on va peut-être être en mesure de faire s'échapper Tim Wellens parce qu'il a déjà un retard au général qui est suffisant. Donc, encore une fois, ça ne tombe pas trop trop bien en forme du jour moins deux. Bon, ce n'est pas grave. En forme du jour moins deux, on va quand même essayer de s'échapper et puis on va bien voir un petit peu le tour que ça prend. Ce n'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, c'est toujours sympa de tenter quelque chose. Donc, voilà, je tente avec Tim Wellens. Il est dans un groupe où s'il y avait l'opportunité d'aller au bout, je ne vous fais pas un dessin. Il serait vraiment, vraiment très, très bien positionné. Sur un site de Paris sportif, sa cote, elle serait relativement faible en cas d'arrivée des échappés. Mais, on va voir que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer puisque vous voyez la bosse là. Voilà, on est en train d'attaquer la, on va dire, dernière difficulté réelle de cette étape avant une arrivée pas trop difficile. Ben oui, je saisis l'opportunité d'une attaque d'un compagnon d'échapper pour déjà prendre la roue et puis ensuite, à la Wellens, j'ai presque envie de dire à la Benaut, à la Fjib, à la tout ce que vous voulez comme puncher de renom, ben, déposer ensuite le compagnon. Mais, malheureusement, la joie est de courte durée puisque, avec un espacement aussi grand vis-à-vis de l'arrivée, voilà, d'une part, on se fait reprendre par les collègues d'échappés, les anciens compagnons, puis en plus, le peloton va très très vite. Alors, du coup, il me reste une seule carte à jouer sur ce type d'arrivée. C'est Michael Matthews, bien évidemment. Il n'est toujours pas repu par sa victoire lors de l'étape 5. On passe sous la bannière des 5 km. On va là encore essayer de le positionner. Je vais utiliser Omen. Voilà. Et puis du coup, je vais tenter un petit stratagème. C'est... Après, vous voyez, je vous ai laissé parce que je fais pas mal de manipulations à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'envoie Omen pour provoquer une réplique qui a lieu de barder et immédiatement prise de roue de barder parce qu'en fait, ce gentil Romain bardé va peut-être être celui qui va nous emmener Michael Matthews au sprint. On va Viviani ? Non, c'est bien, c'est bien. On a débordé Viviani. Mais voilà. On s'impose. C'est super sympa. Deuxième petite victoire là. Hop, hop. Je suis très, très, très satisfait. Déjà, deux victoires d'étape pour Matthews sur cette Volta. Si ça s'arrêtait là, déjà, ça suffirait largement. Sa saison serait déjà une très belle réussite. On revoit le sprint. Ce qui n'est absolument pas terminé et dont on ne peut absolument pas se satisfaire pour le moment, c'est évidemment l'état général de cette Volta où on a un petit peu progressivement du retard qui commence à se prendre par rapport à Romain Bardet. Je pense sincèrement qu'à l'aurée de l'étape 9 là, en fait, Bourgman est mieux placé mais c'est Omen qui est, je pense, le mieux placé sur le long terme de cette Volta pour contester au maximum les choses et pour être notre leader. C'est une histoire de pic de forme. Celui de Bourgman s'étant déclenché un poil trop tôt, je sais pourquoi. Celui de Omen, en revanche, s'est déclenché juste au bon moment et il devrait bénéficier de son pic de forme jusqu'à la fin de la Volta. Vous savez, comme moi, que ça termine par une étape 20, notamment, qui est juste cruciale. Alors, en ce début d'étape 9, elle est belle, l'étape 9. Attention, attention, c'est pas n'importe quoi. C'est une sacrée belle étape. J'envoie Wellens à l'avant. Cette fois-ci, tout le monde le laisse partir. Tiens, c'est bizarre. Il y a un énorme groupe d'une quarantaine de coureurs échappés. On se doute bien que ça ne va pas subsister jusqu'à la fin de l'étape. Évidemment, avec un tel profil, ça n'est pas comme ça que ça va se passer. donc je roule un peu et puis le reste du temps, je le fais récupérer. De toute façon, il y a suffisamment de coureurs pour que l'échappée ne perde pas trop de temps. L'avance, elle est montée jusqu'à 8-9 minutes. Puis là, au sommet, on n'est qu'à 7 minutes environ. j'aime bien quand le jeu nous balance des flocons. Je trouve ça super rigolo. Le peloton ne s'affole pas. On est sur quelque chose qui devrait peut-être bien se passer normalement. Ah, tiens, que se passe-t-il ? Patatra. Déjà, une chute de Whelan s'en descend, je n'aime pas ça. Mais alors, ce qui arrive là, j'aime encore moins. Voilà. Je ne sais même pas que ça pue l'abandon. c'est qu'on peut considérer que Whelan s'est terminé tout honnement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres mauvaises nouvelles dans le genre ? Ah oui. Tiens. Oui, oui, il y a d'autres mauvaises nouvelles. Cette fois-ci, c'est nos deux petits allemands favoris qui ont chuté magnifique en compagnie de ce précieux coureur qu'est l'Ambrescht. Décidément, presque au même moment. On voit presque des cadavres sur le bord de la route. C'est relativement morbide, cette étape où il y a vraiment le peloton qui est décimé. Devant les seuls survivants de cette chute, c'était un bon nombre de coéquipiers de Yetz et Yetz lui-même chez Mickelton. Mais en fait, ils n'ont pas roulé, ça revient. moi, je n'allais pas de toute façon faire ça. L'arrivée était beaucoup trop lointaine. Il ne faut pas prendre trop de risques. De toute façon, on avait Bourgman et Mézek à l'arrière, donc on n'a pas non plus un réel intérêt à les larguer. Bref, voilà, on arrive dans le final. De toute façon, c'est comme ça que ça allait se passer. De toute façon, les derniers échappés vont progressivement être repris. mais vu la manière dont ils sont repris et vu l'endroit où on les reprend, je me dis vraiment que peut-être que Wellens avait un vrai coup à jouer. Mais on ne le saura jamais. Voilà, tout simplement. On ne le saura strictement jamais. Évidemment, je suis amputé d'un homme. Je suis amputé d'un homme important dans les débuts de grosses difficultés. Eh bien, donc, on va tout décaler. On va tout décaler, c'est le jeune Messèque qui va s'y coller. Et puis du coup, en fait, Bourgman doit intervenir un petit peu plus tôt que ce qu'il interviendrait en temps normal. Donc ça nous affaiblit, cet abandon de Wellens. Au-delà du problème de nombre de coureurs, ça nous affaiblit considérablement. Et puis, je me dis, tiens, profitant de la reprise des échappés, des petits bugs de collision, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envoyer Omen chercher un gain de temps ou quelque chose du style. il y a une grosse réplique des leaders, évidemment, à l'attaque d'Omen. Je décide de lâcher Fogglesang, parce qu'on ne va pas s'encombrer. Et puis, bon, il n'est pas tout seul en tête. Voilà. Alors, puis en plus, Bourgman a pris un éclat. Omen, il n'est pas au mieux, parce qu'en fait, il se fait supplanter sur l'accélération de Froome et Bardet. Bref, je dirais, pour schématiser, que cette étape 9, elle tourne relativement au cauchemar pour nous. Bardet continue son festival, c'est pas possible. Il est incroyable, ce Romain Bardet, sur ce tour d'Espagne. Là, on voit que tout le monde, bon, voilà, a franchi la ligne en son temps. Voilà. Bon, ben, la situation s'est décantée. Ah, ça c'est sûr que pour se décanter, elle s'est décantée, mais elle s'est peut-être pas décantée exactement comme on aurait pu l'espérer. Donc, Bardet, 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 on a Omen qui a 2 minutes sur Bardet et Bourgman qui a 3 minutes sur Bardet. Après, c'est pas fini, c'est pas fini du tout. Il reste un paquet d'étapes, il y a encore un paquet de possibilités de faire des choses, mais voilà, on a déjà quand même pris un petit peu cher sur ce début de Vuelta, 2 abandons. Et moi, je pense très très sincèrement que Froome était quand même en situation idéale pour aller chercher la victoire finale. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?